C'est quoi votre potin, Jean-Selassien? Ben non, je peux pas le dire. Vous venez de vous dire que vous avez un potin. Ben oui, je vais vous le dire après l'émission. Mais c'est un potin concernant qui? Euh, ouais, c'est... Peut-être concernant quelqu'un qu'on aime beaucoup. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Non. Est-ce que c'est le retour de Christiane Charrette à la télé? Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Mais c'est quoi votre potin? Ben, je vais vous le dire tantôt. En fait, c'est pas méchant, c'est quelque chose... C'est une constatation, là. Vous allez voir, c'est bien banal, là. Ah, je sais de qui vous parlez. Pourquoi? Ou je le sais. Comment ça? Des changements, là-bas? Ça circule, Jean-Sébastien. Ah ben, ah ben. Sur l'orientation sexuelle de quelques personnes. Non, c'est sur la fluidité de l'orientation sexuelle, je crois. Ah, OK. Mais c'est rendu très fluide, là. On est tous rendus dans un slip and slide, là. C'est... Non, mais je dis... C'est pour vous. On parle pas de vous, mais on parle de notre génération. Slip and slide dans vos DM. Oui, exactement. Même l'homosexualité simple est ringarde, semble-t-il. Ben, mon Dieu, regardez-vous. C'est rendu, c'est pas ses dates, l'homosexualité simple. Oui, c'est comme la monogamie d'avant, tu sais. La monogamie, franchement, ça, c'est des faux consens. Ça, c'est le couple ouvert, ça va. Puis le couple ouvert, non plus, c'est des étranges que personne n'a envie de... Enfin, là, je dis ça comme ça. C'est qu'on est... Mais c'est qui, finalement? Oui, c'est une actrice, un acteur, une animatrice, une animateur? Quelqu'un de polyvalent, mais je vais pas le dire. De polyvalent? Ben, pas dans le sens de... C'est le roi? Non, non, non. Ah, mon Dieu, je pensais pas... Non, j'ai dit quelqu'un que tout le monde aime. Je pense que Jean-Sébastien parle d'une femme. Que tout le monde aime. Que tout le monde aime. Guy Cloutier. Ben, c'est franchi. Non, 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 je dis, mon Dieu, hey, pas de blague, c'était Guilla Lepage que je voulais dire ou Véronique Cloutier, je suis tellement désolé. Hey, pour vrai, je suis complètement désolé. Mon Dieu, j'ai jamais tout aussi mal à l'arrêt. Mais non, je voulais dire Guilla Lepage, puis en même temps, je voulais dire Véronique Cloutier. C'est même pas une joke, en fait. Oh, mon Dieu. J'ai déjà chaud. Oh, je suis tellement désolé. Sans joke, c'était les deux noms que je voulais dire. Oh oui, c'est ça. On la connaît, celle-là. On la connaît. Sur la tête de mes enfants, c'est ce que j'avais en tête. Vous ne devriez pas vouloir dire ce nom-là. C'est impossible, là. C'est ça. C'est vrai. Moi, je comprends les cerveaux dysfonctionnels. Merci, Jean-Sébastien. Toujours est-il que c'est Guilla Lepage? Non, non, c'est pas Guilla Lepage. C'est Véronique Cloutier. Je vous l'ai dit, c'est une femme. Tout le monde aime. Je vous l'ai dit, c'est une femme. C'est pas un homme. Hé, mais je vais pas le dire de toute façon. Fait qu'on fait perdre le temps. Ça, je suis d'accord. Aux auditeurs. C'est qui, c'est qui. Puis là, je vais avoir plein d'Instagram ce soir. C'est qui, c'est qui? Exact. Puis là, je vais répondre juste au mon groupe. Mais c'est pour ça que j'ai dit Véronique. Je vais renvoyer, moi, là. Je vais les gérer pour vous. Ah oui, OK. Je sais exactement de qui vous parlez. Qui tout le monde aime Véronique Cloutier? Ginette Renaud. Ginette Renaud. C'est quelqu'un de moins connu que Véronique. Véronique Cloutier. J'allais dire Gino Chouinard. C'est une femme. Jean-Philippe, suivez, là, la conversation. Ben non, il a pas dit que c'était une femme. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit. France Baudouin. Ah, parce que toi, tu le sais. Moi, je le sais. C'est France Baudouin. Non. Mais c'est pas moi qui s'ai mis la frite sur le livre. Marie Wittensch. Hé, mais sans blague, sans blague, là. T'es-tu en train de faire un... Pas un coming out, excusez-moi, là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Désormais, c'est des coming out, là. Non, non, c'est pas ça, là. Mais c'est une dénonciation. Un outing, c'est ça, je veux dire. On fera pas ça ici. Imaginez si je répondais comment vous seriez mal à l'aise. Bon, après avoir dit qu'écoutiez, je pense que vous êtes en anglais des appareils. Je suis désolé. En même temps, je veux dire, franchement, on a le droit de dire un non, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, là, bon. Non, non. Ça dépend du contexte. Oui, mais là, la fluidité, là, en 2023, c'est pour tout le monde, là. D'ailleurs, si je peux me permettre... Je pense qu'on va présenter ce prologue au prix de la radio. Au prix Gémeaux. J'ai... Au Numix. Les numix. Les prix Numix. Les numix, c'est les prix de... Non, prix Mix. Mais, Seigneur, vous connaissez rien. Non, non, mais c'est les prix de l'Internet. Là, je trouve que ça s'en va nulle part. On pourra-tu revenir, s'il vous plaît, dans le droit chemin? On ne me tutoie pas. Je ne vous ai pas tutoyé, chère. OK. Je veux qu'on parle d'anxiété. Vous avez vu dans le journal ce matin, 80 % des parents sont préoccupés de l'anxiété de leurs enfants. Ça les rend anxieux. Ça les rend anxieux. Pourquoi tous les jeunes sont anxieux? Mais vous l'êtes anxieux, Jean-Christien. Mais moi, j'étais tout seul à être anxieux, maintenant. Tout le monde l'est. Mais oui, c'est très à la moitié. J'ai pas vu la voix. Vous avez... Arrêtez, vous avez... Ah, moi, j'ai pas vu la voix. Si tout le monde est médicamenté aujourd'hui, c'est un peu l'ensemble. Vous avez tapé après. Est-ce qu'il en reste, on en prendrait peut-être? Non, non, mais c'est... Non, je suis dû pour renouveler mes médicaments, d'ailleurs. Vous prenez quoi, vous? Ben là... Je vous le dirai en même temps que le potet sur des cloutiers. Hé, qui n'a un petit... Un petit activant sur le point? Hé, ils sont pas des animaux, là. Non, mais c'est très drôle parce que ça fait partie de notre génération, mais pas du tout de celle de Nathalie. Vous avez jamais été anxieuse, vous? Moi? Oui. Jamais. Pourquoi je serais anxieuse? Non, c'est ça, mais vous l'êtes, mais c'est juste que personne ne vous... Elle a rendu les gens anxieux. Non, j'ai rendu mon fils anxieux, ça, c'est vrai, mais je suis pas anxieuse. Non, non, pourquoi je serais anxieuse? C'est quoi, là? C'est quoi votre problème d'être anxieux, là? Je sais pas. Ah, vous êtes pas anxieuse, vous êtes hystérique. Ah, la fameuse hystérie féminine. Seigneur. Non, 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 mais il demeure quand même une chose. Oh, pardon. Dans votre génération, Nathalie, vous ne parliez pas d'anxiété. De ces choses-là, on ne parlait pas de ces choses-là. Mais peut-être qu'on ne les vivait pas non plus. Ben non, moi, je pense que vous les viviez. Non, mais vous deviez être alcoolique ou il y avait de l'automodication. Oui, on était alcoolique, c'est ça. On était alcoolique, drogué, tout ça. On n'était pas anxieux. Ma grand-mère, elle disait, c'est pilule pour les nerfs. Elle disait, moi, t'as juste prendre une pilule pour mes nerfs. C'est quelque chose, c'est peut-être pas activant, mais je veux dire, c'est pas... Un tranquillisant. Un tranquillisant. Des fois, elle se prenait un gravole pour dormir. Puis, tu sais, on avait... On s'automédicamentait. Automédicamentait. Oui, oui. Mais non, mais je veux dire... Il y a des personnes âgées, puis l'alcoolisme, il y a des corrélations surprenantes, des fois. Ben oui. Puis, probablement que, tu sais, si ça n'existait pas activant, moi, je serais Sylvain Blanc. Pas mal plus souvent. Sylvain, non? Ben... C'est un petit chardonnay. Ben non, non, mais c'est... Mais un activant, il ne faut pas prendre ça comme ça tous les jours, là. On devient... Oups! Effectivement, non, là, on prend ça tous les jours. On est toujours chez le pharmacien, là. Qu'est-ce que c'est que... Non, non, c'est moi, c'est moi. Mais après, il faut calculer. Ben...